Cinq affaires ont été traitées aujourd'hui lors de la session hors siège de la Cour de justice de la Communauté, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest qui se tient depuis le 19 octobre 2021 à Abidjan et qui prendra fin le 29 prochain. Trois arrêts ont été rendus publics par la Cour et deux affaires ont été jugées. Concernant les arrêts rendus ce jour, les deux premières étaient relatives à des affaires électorales, ECW-CCJ-AP-24-20, Daniel Makolo contre République fédérale du Nigeria et ECW-CCJ-AP-49-18 Kenneth Roberts et quatre autres contre République fédérale du Nigeria. En effet, Kenneth Roberts n'ayant pu participer aux primaires organisées par son parti à cause des frais d'inscription exorbitants a sollicité que la Cour instruise l'abolition de cette règle mais a été déboutée, car la République fédérale du Nigeria n'est pas responsable de l'organisation et des procédures internes aux partis politiques. Rappelons que les plaintes sont portées contre l'État membre qui doit ensuite s'assurer de l'application des décisions de la Cour. Dans la troisième affaire, ECW-CCJ-AP-42-20, M. Conlon Raymond Coudot contre le Parlement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, la Cour s'est déclarée compétente et a accordé au requérant le paiement de salaires et indemnités dues par l'institution communautaire. Dans les deux dernières affaires, ECW-CCJ-AP-09-20, M. Conlon Raymond Coudot contre l'État du Bénin et ECW-CCJ-AP-16-21, The Incorporated Trustees of Center for Peace and Conflict Management in Africa and Racing Africa, Foundation Ombiref of Three Others contre la République fédérale du Nigeria, la Cour a demandé une jonction des affaires car les partis avaient des requêtes similaires pendant juge. Les juges de la Cour sont au nombre de cinq. Il s'agit de l'honorable juge Edouard Amohaka Asanti, Ghana, président de la Cour, de l'honorable juge Géberi Belouattara, Côte d'Ivoire, vice-président de la Cour, de l'honorable juge Dupatoki, Nigeria, de l'honorable juge Keikura Bangura, Sierra Leone, et de l'honorable juge Januaria Tavares Silva Morera Costa, Cap Vert.